Il y avait du beau monde pour la quatrième édition du salon du livre Vendéen, installé au cœur de la forêt de Grala. Des auteurs vendéens en majorité, habitués du rendez-vous, comme Pierre Bordage, qui a déjà reçu le prix Charette en 2007 pour son livre L'enjeu mineur 1793. Moi ce qui m'intéresse aussi de venir dans les salons, c'est que dans ce genre de salon, qui est un salon ouvert à tout public, c'est que ça permet à certains publics de rencontrer mes livres qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer, ils n'ont pas l'habitude de venir dans les salons spécialisés sur la science-fiction, la fantaisie, donc c'est un salon généraliste et je suis toujours content de rencontrer des lecteurs généralistes et de pouvoir leur proposer autre chose. Elle y venait pour la première fois et en est sortie émerveillée. Méni Grégoire, née à Cholet en 1919, a aimé ce salon si singulier, où elle a présenté au public son dernier livre, Victoire de la Roche-Jacquelin. C'est un salon superbe, je n'étais jamais venue mais d'ailleurs c'est assez récent et on a beau temps en plus, tout le monde est là, tout le monde se reconnaît, se parle, moi les gens viennent me parler, pas forcément acheter mais me parler et ça me fait plaisir. A ses côtés, le président d'honneur de l'édition 2010, l'écrivain Alain Vercondelet, qui représentait la région aquitaine. Ce salon du livre vendéen, lui non plus ne le connaissait pas avant d'y être invité. J'ai appris tout le poids de mémoire qu'il avait et pour moi c'était tout à fait extraordinaire d'imaginer un salon dans une forêt. Mais en même temps, en y réfléchissant bien, je trouvais qu'effectivement cela avait du sens et que le livre est aussi à sa juste place dans un lieu de résistance comme l'est la forêt de Gralat. Dans les allées de ce salon en plein air, sous les arbres, le public a flâné et discuté avec les auteurs. Beaucoup sont même repartis avec quelques livres, il n'avait c'est vrai que l'embarras du choix. Merci. Merci. Merci.